bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons partager avec la pleine lune installons nous si nous avons choisi d'être assis sur l'extrême bord de la chaise sur l'avant légèrement des ischions et observons que notre coccyx est libre du siège et que les organes sexuels aussi regardons nous avec amitié avec gratitude quel que soit notre état physique et cherchant à avoir des angles droit ou plus ouvert à chaque fois que notre corps en dessina donc entre les pieds et les jambes les jambes et les cuisses et puis les cuisses et tout le tronc en vérifiant que la tête appartiennent bien à la ligne de la colonne vertébrale jouons à déplacer très légèrement notre tronc d'avant en arrière pour vérifier que nous soyons vraiment dans un angle droit ou plus ouvert et si nous étirons la tête en penchant très très doucement le menton vers le cou peut-être que dans cette très très légère oscillation nous allons ressentir un moment où nous sommes plus facilement reliés au ciel plaçons nos mains en amasté fermons nos yeux et sentons l'espace interne de notre corps sentons l'espace externe à notre corps allons au dessus de notre tête très tranquille et à la fois avec la peau et les os du crâne très détendu essayons de monter notre attention jusque au dessus de la tête puis jusqu'au dessus du plafond au dessus de notre logement au dessus du sommet des arbres jusqu'à la lune que nous imaginons vraiment clair et sans aucun nuage et puis reliés à la lune allons jusqu'à l'étoile polaire et à tout le firmament en l'imaginant et en envoyant notre regard gentiment à l'arrière du crâne et au dessus comme si nous voulions regarder un écran dont l'oeil serait sous la fontanelle et sentons tout notre corps depuis cette cette connivence avec l'étoile polaire tout notre corps jusqu'à la terre et jusqu'à la profondeur de la terre jusqu'à son centre ardent et sentons-nous un instant juste entre ciel et terre prêtons attention à nos petits orteils à la plante des pieds et au sommet du crâne comme des portes et pas comme des murs prenons conscience aussi du périnée et par cette conscience devenons grand devenons comme l'univers derrière nos mains l'une contre l'autre il y a l'espace de notre poitrine et proposons-nous d'ouvrir le coeur laissons-nous se détendre le souffle et se reposer toutes les émotions autant qu'il nous est possible puisque dans ces périodes de pleine lune on sait qu'elles sont exacerbées et ici accueillons tous nos ancêtres du moins ceux qui le veulent tous ceux qui viendront après nous ceux qui sont en partance en train d'arriver et relions-nous aux grands êtres du Tao les huit immortels yeng d'autres si nous le souhaitons relions-nous aussi à tous les groupes qui pratiquent du Tao et toute autre sorte de méditation positive ainsi nous entrons dans un comme si on entrait dans un wagon de train qui va à belle vitesse à la vitesse parfaite pour nous jusque dans on va même parler d'une fusée jusque dans la lune posons doucement nos mains l'une contre l'autre l'une en face de l'autre et tenons notre ventre avec nos avant-bras imaginons-nous la nuit dehors par un ciel sans nuages la lune est petite parce qu'elle ne sera jamais plus loin cette année qu'elle ne l'est ce soir ouvrons notre coeur pour la saluer avec le coeur chez les Taoistes cette proposition n'est pas simplement une figure de style c'est vraiment l'impression que nous sommes en train de libérer l'espace du sternum entrer dans le coeur de lumière derrière et prendre conscience du coeur physique juste à côté et en tournant notre regard ainsi vers l'intérieur en respirant tranquillement choisissons la détente peut-être allons-nous sentir le coeur qui bat physiquement peut-être aussi allons-nous avoir l'impression d'une sorte de pulsation énergétique à l'intérieur du coeur physique plaçons la langue contre le palais par la pointe sans aucune tension remontons nos commissures de lèvres très légèrement pour un petit sourire et donc relions notre coeur par des chemins d'énergie qui vont jusqu'à la lune ça peut aller directement entre le coeur et la lune ça peut aussi descendre par le sommet de la tête et l'arrière du crâne qui selon Maître Tia est une base d'atterrissage pour les rayons de la lune ça peut aussi pénétrer dans notre corps par le troisième oeil et descendre par ce chemin ou alors descendre directement laissons l'énergie faire ce qu'elle a envie simplement offrons lui un coeur volontairement détendu et l'intention d'être avec la lune en amitié nous pouvons imaginer avec un inspire les rayons de la lune qui nous arrivent sur le sternum et puis légèrement à gauche entre les côtes pour remplir le coeur et nous en remerciement sortons à l'expire toute notre salutation la plus confiante et pleine de gratitude à travers le sternum à travers les eaux des côtes et l'espace intercostal et si on veut on peut aussi faire monter cet amour et cette réponse par le sommet de la tête l'avant ou l'arrière du crâne selon notre choix mais très détendu en laissant l'univers piloter observons notre bien-être ou son absence écoutons et prenons conscience que la lune c'est l'aspect yin de la polarité énergétique c'est-à-dire c'est l'aspect féminin c'est l'aspect accueil réceptivité c'est l'aspect de l'eau et aujourd'hui j'ai lu que la lune était en cancer qui est un signe d'eau et tout ça c'est en relation avec les émotions c'est pourquoi toujours bien installé dans notre coeur et à chaque inspire en lui offrant le repos des rayons de la lune la douceur nous pouvons regarder nos émotions tous nos organes reçoivent des émotions enfin plutôt stockent des émotions négatives et ont un programme d'émotions positives et lorsque nous entretenons notre positivité nos organes se sentent bien aujourd'hui nous pouvons laisser la lune nous indiquer quel est notre blocage émotionnel du moment qui est peut-être d'ailleurs le même qu'il y a longtemps mais nous pouvons travailler pour que ce soit pas encore le même pendant longtemps alors je vais vous guider avec les négativités recensées par les taoïstes pour les organes est-ce que nous sommes inquiets est-ce que nous avons un blocage dans notre vie parce que nous avons trop de pensées trop de calcul intellectuel ça c'est la rate sourions dans la rate et laissons la descente du rayon blanc de la lune et l'amour du coeur venir envelopper notre rate et si nous avons une pensée répétitive particulièrement gênante surtout si elle est négative de dévalorisation de jugement d'anxiété demandons au rayon de la lune de venir reconnaître nous aider à le reconnaître sans le juger et transformer transformer en calme en silence en confiance on va faire le son RHO qui viendra autant qu'on pourra du centre de la rate donc à gauche sous le coeur sous le diaphragme on va laisser vibrer notre rate avec la conscience que si nous laissons faire l'univers et bien cette pensée répétitive va s'estomper que nous pouvons l'offrir à la nuit et la laisser descendre dans la terre comme un compost la lune aussi traverse directement la rate et en la traversant elle emporte toutes ces contraintes que notre pensée négative amène à la rate alors si nous n'arrivons pas à choisir une pensée répétitive négative devant l'embarras du choix nous pouvons simplement demander que la lune emporte toutes nos pensées et que nous soyons là pour profiter de l'instant présent qui est justement l'apanage aussi du centrage de la rate et de l'estomac observons à nouveau la lune et demandons lui de nous aider à regarder à l'intérieur de nos poumons et observons si ce qui émotionnellement nous empêche d'avancer tranquillement ne serait pas la tristesse le découragement le fatalisme respirons de façon à ce que le poumon s'amplifie sans être gêné par les côtes et le sternum laissons le sternum et les vertèbres s'écarter l'une de l'autre à l'inspire et se rapprocher à l'expire promenons notre regard un regard blanc comme le rayon de la lune à l'intérieur et sentons nos poumons se mettre à pulser peut-être ou en tout cas devenir plus conscient à notre présence peut-être que nous identifions une tristesse un découragement un manque d'enthousiasme un abattement actuel c'est avec un petit son qui part des poumons nous le laissons partir observons avec la lune que lorsque nous sommes tristes de même pour toute autre pensée négative c'est qu'à la racine de cette émotion il y a un nom il y a quelque chose que nous n'avons pas accepté le Tao ne dit pas de subir sans rien faire mais il dit de faire sans faire c'est-à-dire de se fondre dans l'énergie de l'univers et de commencer par nettoyer tout ce qui en nous nous empêche cette harmonie qui réglerait beaucoup de choses et donc commençons par dire et bien puisque c'est comme ça oui oui sur cet instant cette présence et ça va nous libérer de l'accablement que ce ne soit pas autrement c'est parfois très difficile à faire parce que peut-être que c'est vraiment quelque chose de très offensant que la vie nous a donné un deuil ou autre gros malheur mais nous avons toujours la responsabilité de nos poumons laissons la lune gentiment avec des rayons très doux et délicats venir enlever ce chagrin dans ses marques énergétiques et les amener à la terre que sera notre année si nous avons lâché cette négativité avant d'aller regarder les peurs de nos reins revenons à notre coeur revenons à un amour de l'univers et de la lune ici en particulier afin que nous soyons dans un moment d'unité cosmique qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace dans notre soin que nous prenons aux organes et là dans le soin que nous prenons de nos deux reins juste sous les deux poumons sous le diaphragme à l'arrière de l'estomac de chaque côté vers le dos protégé aussi par les muscles muscles les muscles du dos nous sentons nos deux nos deux reins les reins sont en amitié avec la lune parce que leur élément c'est l'eau comme la lune parce que leur royaume est la nuit est-ce qu'ils sont responsables de la naissance de la mort de la croissance aussi et que leur couleur c'est un bleu profond est-ce que nous avons une émotion qui ressurgit au sujet de la peur est-ce que nous pouvons confier cette peur à la lune pour pouvoir nous en alléger est-ce que notre peur si elle diminue nous permet de nous expenser de nous déployer dans les étoiles de nous décroqueviller il ne s'agit pas de supprimer toutes peurs qui sont bien utiles mais dans une certaine mesure la lune peut nous aider à ne pas dire non plus un non absolu au fait que nous ayons des peurs mais par contre elle peut enlever leur excès leur excès c'est tout ce qui va nous déranger tout ce qui va nous inhiber peut-être que nous avons une peur là qui s'exprime et à qui nous autorisons l'expression et la dissolution nous sommes dans un bain de conscience d'amour de lumière tel est le chi et en regardant dans la direction de nos reins nous essayons vraiment de les détendre de telle sorte que les rayons de la lune puissent faire leur travail comme des mains de maman puisque la lune c'est yin ou les mains d'un ami d'une amie d'une soeur d'une amante peu importe et ensuite observons notre foi le foi c'est les arbres c'est le bois qui croît dans tous les sens en dessous et en haut et les arbres tendent leurs branches dans la nuit et le temps de leurs feuilles au printemps les rayons de la lune les caressent et même si on a l'impression que c'est un peu yang la colère la jalousie l'envie la rancune comme autant de pointes désagréable en nous-mêmes mais pour autrui notre foi est aussi sensible au rayon de la lune de l'accueil de la vie commençons à promener notre regard depuis la lune jusqu'à l'intérieur de notre foi alors à droite depuis les côtes à droite avant arrière et qui part ensuite en pointe tout ça en dessous du diaphragme en pointe juste comme à me long gauche est-ce que est-ce que est-ce que nous avons une émotion dominante qui nous empêche parmi celles que j'ai nommées qui nous empêche de vivre paisiblement et joyeusement cette année avec cette première pleine lune profitons de l'occasion de nous en alléger laissons descendre dans la terre au front au rayon de la lune toutes les négativités tout l'excès émotionnel qui nous perturbe ainsi nous font la place pour tout ce qui est joie grandissement la question n'est pas de savoir si nous avons raison ou non d'être en colère mais simplement quel amour maintenant avec la lune nous apportons à notre foi laissons la lune faire ce qui convient pour que notre foi soit de plus en plus tranquille et vaste sentons nos pieds sur la terre et avec un petit son qui vient du foie accompagnons le travail des rayons lunaires promenons nos yeux à l'intérieur du foie et puis revenons au cœur sentons le cœur et tous les organes d'une façon globale même ceux qui se trouvent en dessous les organes de la digestion intestin crêle intestin gros intestin les organes les organes sexuels sentons tout notre corps de la tête au pied et restons tranquillement sous la lune si nous observons notre corps entier et les rayons de la lune que nous cherchons à rejoindre par l'intuition par le cœur par l'intention là où va la pensée va l'énergie si nous cherchons à faire cela nous pouvons rester tranquillement dans une respiration qu'on pourrait appeler lunaire et qui sans rien faire désormais à elle seule par son sa connivence avec la lune fera pour nous ce qu'il est bon de faire ainsi nous pouvons demeurer le temps qui nous plaira merci et à bientôt et à bientôt et à bientôt